La pénurie de gaz domestique dans les points de vente habituels, un casse-tête pour les populations. Les citoyens font face à plusieurs difficultés, notamment le manque du gaz et les prix qui varient d'un point de distribution à un autre. Mais sur le terrain, il n'y en a pas. Pas tout. Moi, je n'ai quitté Calavie pour venir ici. J'ai fait les dépôts qui sont là-bas, je n'ai pas trouvé de gaz. Je viens ici, c'est depuis hier que je venais ici. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la dame m'a dit de revenir la nuit. Maintenant, pour quelqu'un qui est en retard, qui doit travailler dans la journée, est-ce qu'il est possible de revenir ici encore à une heure ou bien à deux heures du matin? Parce que même la nuit, est-ce que c'est à une heure du matin, est-ce que c'est à 23 ou à 22 heures? On ne saurait le dire. C'est un problème national, on peut dire. D'une station à une autre, Dame Zakiak est confrontée à ce même constat. Depuis plus d'une semaine, on est en manque de gaz. C'est la pénurie totale sur le terrain. Donc, d'autres le vendent un peu cher, environ 7000, 8000, la petite bouteille, ce qui n'est pas le cas. Donc, je suis quitté le boulot actuellement. Je suis à l'heure de la pause, je me suis dit qu'il va falloir que je vienne sur une des stations de la place pour pouvoir m'en procurer. Mais le dommage est qu'il n'y a pas de gaz actuellement. Donc, nous prions les autorités à divers niveau de bien vouloir nous aider pour qu'il y ait un puissance de pénurie. Même si la population dénonce du deux poids à deux mesures sur le terrain, la situation est sous contrôle, rassure tout de même le responsable en charge du contrôle de normalisation. Pour le moment, tous les contrôles, toutes les stations sur lesquelles nous passons, tous les points de vente sur lesquels nous passons, nous n'avons pas encore noté une différence qui passe à travers les limites de tolérance par rapport au remplissage des bouteilles de gaz. Sur toute l'étendue du territoire par où nous passons, jusque-là, il n'y a pas encore de problème créé. Entre incertitude et assurance, les citoyens plaident pour un retour progressif à la normale en ce qui concerne les prix et la disponibilité des bouteilles de gaz dans les différents points de distribution.